Musique Dans cette vidéo, nous partons à la rencontre d'animaux lointains qui ont fasciné les Européens. Parfois, ces animaux n'étaient connus que par de vagues descriptions. Sur cette base, les artistes essayaient quand même d'en donner des représentations fidèles. Mais ça ne marchait pas toujours, comme vous allez le voir. Il y a trois temps forts dans cette vidéo. Les animaux lointains tels qu'on les représentait, nous verrons de drôles de rhinocéros. Les animaux méconnus naturalisés, naturalisés de façon assez peu naturelle. Et puis les ménageries, véritables phénomènes à partir du XVIIe siècle. Chacun de nous a déjà vu un rhinocéros. Dans un zoo, dans un documentaire animalier, ou en tapant « rhinocéros » sur Internet. Mais qu'en était-il il y a 500 ans, lorsque ces possibilités n'existaient pas ? Rendons-nous à la bibliothèque des musées de Strasbourg pour consulter un traité de zoologie du milieu du XVIe siècle. Voilà la page consacrée aux rhinocéros indiens. Drôle de bestiole ! Jouons au jeu des sept erreurs en le comparant avec un vrai rhinocéros. Première bizarrerie, cette corne torsadée au milieu du dos. Ensuite, le corps de l'animal est couvert de petits pics. Et puis, il est habillé d'une sorte de cuirasse comme une armure. C'est vrai que si l'on revient à sa tête, il a l'air plutôt agressif, ce rhinocéros. Et puis, il paraît barbu, avec sous le menton ses grands poils qui sont peut-être des plumes. Sans parler des écailles de reptiles qui recouvrent ses pattes. Je ne sais pas si on atteint les sept erreurs, mais on ne doit pas être bien loin. Vous l'avez sans doute deviné, le dessinateur n'avait jamais vu de rhinocéros de ses propres yeux. Pour aller plus loin, nous avons questionné Marie-Dominique Vandamer, ex-conservatrice en chef du musée zoologique de Strasbourg. Elle nous indique que Lucas Chan illustre ici l'Historia Animalium du naturaliste suisse Konrad Gessner. Montré ici dans son édition allemande, cet ouvrage pionnier de zoologie s'inspire d'images préexistantes pour représenter les animaux lointains. Or, concernant le rhinocéros indien, il existait une représentation très connue à l'époque. Celle d'Albrecht Dürer, peintre, dessinateur et graveur originaire de Nuremberg. C'est en 1515 qu'il réalise cette gravure et le rhinocéros de Lucas Chan en est de toute évidence une copie. En fait, Dürer lui-même n'a jamais vu de rhinocéros indien. Il le représente à partir d'une description écrite et d'un croquis qui lui sont parvenus à la suite du débarquement à Lisbonne en mai 1515 d'un rhinocéros offert par un sultan indien au roi du Portugal. Bien que cette gravure fourmille d'erreurs anatomiques, elle sera reproduite de nombreuses fois, au point de rester durant deux siècles l'image de référence du rhinocéros aux yeux des Européens. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que cette vision très fantasmée soit corrigée, au moment de l'arrivée en Europe d'un autre rhinocéros, une femelle baptisée Clara. N'est-elle pas plus ressemblante ? Rapportée d'Inde par le capitaine hollandais Dove Maut van der Meer, Clara est montrée à travers l'Europe lors d'une véritable tournée. Elle pique la curiosité du public, interroge les scientifiques et inspire plusieurs artistes dont Jean-Baptiste Oudry, peintre français qui adore peindre les animaux. Voici donc Clara le rhinocéros, peinte avec minutie par Oudry en 1749 et aujourd'hui conservée au musée de Schwerin en Allemagne. Avec sa corne unique et sa peau épaisse, granuleuse et plissée, voilà une représentation bien réaliste qui vient détrôner la gravure de Dürer. Les artistes n'étaient pas les seuls à tâtonner dans leurs représentations d'animaux lointains et méconnus. Les scientifiques pouvaient aussi se tromper, notamment au moment de naturaliser des animaux qu'ils n'avaient jamais vus vivants. Retournons au musée zoologique de Strasbourg où nous attend un bien curieux spécimen. Un peu effrayant, non ? Et pourtant, ce petit singe d'un demi-kilo qui vit au Brésil n'a rien d'agressif. Il s'agit d'un tamarin à main dorée qui a pour habitude de se déplacer sur quatre pattes, de branche en branche, sa queue en balancier vers le bas. Rien à voir avec ce qui est suggéré ici. Mais au XVIIIe siècle, quand le professeur strasbourgeois Jean Hermann reçoit la dépouille de ce singe pour enrichir son cabinet d'histoire naturelle, il a très peu d'informations sur l'animal. Le taxidermiste se fie donc au récit de voyageurs et en fait, comme pour beaucoup de singes naturalisés à cette époque, il l'anthropomorphise, c'est-à-dire qu'il projette sur l'animal des attitudes et des ressentis humains. D'où cette posture sauvage, agressive et finalement trop humaine du tamarin à main dorée. Heureusement, comme on l'a vu avec le rhinocéros Clara, les animaux lointains n'arrivaient pas toujours en Europe sous forme de dépouilles. Ce sont donc des animaux en chair et en os qui sont présentés dès le XVIIe siècle dans des ménageries réservées quasiment exclusivement à la cour du roi. Louis XIV en avait d'ailleurs fait construire une à Versailles. Plongeons au cœur de cette gravure de la fin du XVIIe siècle, issue des collections du château de Versailles, et approchons-nous du pavillon au centre. Quand on s'installe au balcon, on est parfaitement placé pour observer les animaux exotiques qui peuplent les huit cours en éventail. Tenez, ici on voit des dromadaires, ou des chameaux je n'arrive pas bien à distinguer. Et là, ce sont des autruches. Ces oiseaux rares et ces espèces curieuses provenaient de cadeaux diplomatiques et d'expéditions maritimes. Ils démontraient ainsi la puissance et la richesse du souverain, sa domination de la nature et du monde, jusqu'aux contrées les plus lointaines. Comme les gens ordinaires avaient aussi envie d'admirer des animaux lointains, des ménageries ambulantes voient le jour, alimentées par un commerce florissant d'animaux exotiques. Au XVIIIe puis au XIXe siècle, des montreurs d'animaux sillonnent l'Europe, attirent les foules et les artistes s'en font les témoins. En voilà un exemple avec ce tableau du peintre prussien Paul Friedrich Meyerheim, conservé à Dresde. Dans ces ménageries ambulantes, un large public vient admirer les animaux offerts en spectacle, dont des perroquets. Tiens d'ailleurs, ce perroquet me fait penser à un arableu, comme celui peint par Jean-Baptiste Oudry. Ce bel oiseau, impressionnant de réalisme, est conservé au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg. Jean-Baptiste Oudry l'avait certainement reproduit d'après nature, en l'observant justement dans une ménagerie. Comparer ce perroquet avec un spécimen naturalisé des collections du musée zoologique, il se ressemble vraiment beaucoup. Vous l'aurez compris, les ménageries ont été un terrain d'inspiration pour les artistes, un lieu d'études pour les savants, une vitrine de puissance pour les princes, mais aussi un lieu de découverte pour le grand public, où l'attrait pour le spectacle se mêle au goût pour l'exotisme. L'animal lointain porte avec lui tout un imaginaire, et c'est longtemps cet imaginaire qui prend le pas en Europe dans les représentations. Celles-ci ont d'abord reposé sur des descriptions et des images partielles. Quant aux animaux naturalisés, ils étaient souvent mis en scène d'une façon qui reflétait plus les mentalités européennes de l'époque que les animaux eux-mêmes. C'est avec les ménageries que les artistes et les scientifiques ont enfin pu découvrir ces animaux lointains, en chair et en os, et en vie.